Alors avant que d'écouter notre ami, répondre à mes judicieuses questions bien entendu, comme d'habitude, d'abord je voudrais vous faire part de quelque chose dont je me suis aperçu tout à l'heure, étant arrivé comme toujours assez longtemps à l'avance, je reprenais mes notes sur ces rencontres que nous menons ici régulièrement à la maison des auteurs. Et alors à ma très grande surprise, et je ne devrais pas être surpris puisque c'est moi qui ai mené tous ces entretiens depuis le début, mais je me suis rendu compte qu'on en était à la septième saison et que sur ce plateau, avant Clément, se sont succédés 42 dramaturges. On en est à la 43ème session et je dois dire qu'on m'aurait posé la question, j'aurais dit il y en a eu une vingtaine, quelque chose comme ça, 25. Toutes très différentes les unes des autres, évidemment. Mais non, on est bien au-delà de tout ça et comme cela a été filmé, je crois, chacune d'entre elles, chacune de ces rencontres, ça nous donne un corpus documentaire qui n'est pas indifférent quant à la création théâtrale aujourd'hui. Et puis nous avons toujours tenu, c'est le principe même de la société des auteurs d'ailleurs, à ce que tous les genres de théâtre soient représentés ici, sans exclusif de rien. Le seul critère, c'est le talent de ceux et celles qui nous rejoignent, qui me rejoignent ici sur ce plateau. Je ne vais pas vous rappeler les noms des glorieux prédécesseurs de Clément, mais il y a du très beau monde, il n'y a même que du très beau monde. Et avant que de poser les premières questions à Clément Michel, comme à chaque fois aussi, je voudrais évoquer devant vous très brièvement quelques ouvrages, autour du théâtre bien sûr, qui viennent de paraître et qui m'ont, m'a-t-il semblé, qui m'ont, je crois, pouvoir, peuvent-ils recueillir votre intérêt, même si pour certains ce sont des textes connus. Mais l'édition en est différente, en est nouvelle. Alors, dans le désordre et sans qu'il n'y ait aucun rapport, d'abord, j'ai découvert et j'ignorais absolument que la grande poétesse russe Marina Tsvetaïeva était aussi à ses heures auteur dramatique. Et chez Gallimard, dans cette collection très abordable, puisqu'elle s'appelle Folio 2 euros, on trouve une pièce de Tsvetaïeva, totalement inconnue de moi, peut-être pas de vous, et qui s'appelle Une aventure. Et c'est une histoire tout à fait savoureuse, dont le personnage principal n'est autre que Casanova, qu'elle a transportée dans la steppe russe, plus ou moins, en tout cas dans l'imaginaire russe. Et c'est une ultime ou antépénultième aventure du célèbre séducteur, avec une très jeune fille, très jeune fille. C'est absolument épatant, et je crois très méconnu. Bon, Yerma de Carcia Lorca, tout le monde connaît, mais l'édition de la collection Folio Théâtre chez Gallimard, toujours, est très très bien. Et bon, je crois que là, je ne me donnerai pas le ridicule de vous exposer ce que c'est que ce portrait d'une femme dans la détresse, dans le désarroi, dans la solitude. C'est tout à fait admirable. D'ailleurs, Lorca n'a pas appelé ce texte, il n'a pas qualifié de pièce de théâtre, mais de poème dramatique, ce qui dit les choses. Et enfin, et enfin, alors là, énorme surprise encore, saviez-vous que Georges Sand avait écrit des pièces de théâtre ? Eh bien, si vous le savez, bravo ! Moi, je l'ignorais complètement, et ce n'est pas la première fois que je lis de Georges Sand. Eh bien, toujours chez Gallimard, on publie une pièce de, donc, d'Aurélie Dudefant, dite Georges Sand, et qui s'appelle Gabriel. C'est une pièce qu'elle a écrite à toute vitesse, comme souvent dans son cas. C'est une commande de la Revue des Deux Mondes, périodique très influent à l'époque, dans lequel elle avait ses entrées. Et Gabriel, le sujet, vous allez voir, est quand même absolument sidérant, quand on pense à l'époque à laquelle ça a été écrit. C'est l'histoire d'un prince qui ne pourra transmettre sa fortune et son titre que s'il a un fils. Et manque de chance ou privilège, il n'a que des filles. Et il décide d'élever Gabriel, garçon, comme une fille. Gabriel, plutôt l'inverse, Gabriel-le, comme un fils. Et c'est l'histoire d'une transmutation, d'une certaine façon. C'est l'histoire d'une éducation, avec la différence que, ben voilà, on s'adresse à une fille qui va devenir un garçon, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont des sujets dont on entend parler beaucoup depuis quelque temps, et que, je crois, n'ont pas été tellement traités au théâtre. Je pense aux romans de Verdina Wolfe, Orlando, dans lesquels il y a un peu question de ça, ou de l'histoire du chevalier Déon, mais au théâtre, ça, je n'ai jamais vu. Et ben, ça vient de paraître chez Gallimard. Je pense que, si l'occasion vous en est donnée, vous pourrez vous amuser, vous intéresser à ce texte. Et maintenant, on en vient au héros du jour, auteur à ce jour de sept pièces, dont deux qui vont être montées prochainement, on va en parler tout de suite. Mais, évidemment, on va commencer chronologiquement par la première. Alors, Clément, j'ai l'impression que je n'apprends rien à personne à son sujet, puisque tous ses amis sont là, et c'est très bien comme ça. Et c'est tout à fait sympathique et agréable. Ah, il y a des gens que je ne connais pas, quand même. Ah bon ? Sortez. On va commencer par le carton, qui était un texte qui n'a pas loin, quand même, de 20 ans. Mais oui, bon. Ah oui, j'avais 4 ans. Oui, c'est ça, les auteurs précoces. Donc, ça a été, tout le monde le sait, un très très grand succès créé au cadre du Cerner, et dans lequel, comme à chaque fois, vous jouiez un rôle. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez ça. Est-ce que vous écrivez pour Clément Michel, ou est-ce qu'après avoir écrit des pièces, vous dites qu'après tout, vous les joueriez très bien ? Non, non, en l'occurrence, le carton, j'ai souvent écrit pour moi, parce que personne ne le fait. Donc, voilà. Attendez, attendez, la soirée n'est pas terminée. Oui, oui, j'ai souvent, ça allait encore au théâtre, au cinéma ou sur des projets de télévision moins. Mais au théâtre, j'ai encore l'insouciance ou la, je ne sais pas, de penser que je peux jouer un rôle principal dans une pièce. Donc, je le fais, parfois. Le métier d'acteur, vous l'avez appris comment ? J'ai fait des conservatoires d'arrondissement et j'ai fait une école de cinéma en même temps. Donc, j'ai un peu mélangé ce qui est un peu le, enfin, maintenant, pas la conclusion, mais là où j'en suis, c'est-à-dire de passer un peu deux, trois métiers en même temps. C'est ce que j'avais un peu envie de faire. Donc, j'ai fait des cours au conservatoire du 18e, 10e, 19e. Voilà. J'ai donné des répliques, parce que moi, je suis déjà trop vieux, à des super acteurs connus maintenant qui ont eu la rue Blanche, grâce à moi. Je pense à Audrey Fleureau, voilà, qui n'est pas là ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Non, mais j'ai eu un enseignement assez classique. Je ne sais plus. J'ai fait 4, 5 ans, mais très hypocrisement, en pensant qu'en me disant que ça m'aide sur la direction d'acteur, alors que j'avais quand même envie de jouer aussi. Voilà. Alors, lisant ou relisant toutes ces pièces, les unes après les autres, je me suis vraiment dit que vous aviez constitué dans vos intrigues un catalogue des emmerdements qui peuvent nous tomber dessus. Et certains sont très réalistes, d'ailleurs, parce qu'on a tous plus ou moins connu quelqu'un qui s'incruste, qui est un foutu de sortir, de partir quand on n'en peut plus, ou quelqu'un qui va vous demander un service qu'on ne peut pas lui rendre pour des raisons techniques, ce qu'il ou elle ne comprend pas. J'ai l'impression que c'est ça qui est peut-être le lien entre toutes ces histoires, certaines étant plus graves, je dirais, que d'autres. Je pense à Noël Joyeux en particulier, mais d'autres encore. D'où ça vous vient ce goût comme ça de la contrariété amicale, si je peux dire ? Je pense que ça vient de mon plaisir de spectateur, mon plaisir d'acteur, mon plaisir dans la vie d'imaginer que si je me casse la gueule maintenant, c'est drôle, que si je ne suis pas clément, que je suis quelqu'un d'autre, ça me fait marrer parce qu'il va falloir faire croire aux gens que j'écris des pièces, mais je pense que c'est le sel de la comédie aussi bien l'imposture que le mensonge, que les emmerdements, que le rouage, quand avec un petit mensonge, ça devient un gros, un très gros et qu'on ne s'en sort pas. Et que j'ai le sentiment que, je n'en sais rien, mais que quasiment, même les comédies, même toute la dramaturgie finalement, c'est une espèce de course contre les obstacles. Moi, c'est vrai que je suis très attiré par les emmerdements quotidiens, peut-être issus de, je ne sais pas, peut-être Doré, Fédo, Jean Poiré, et puis Sacha Guitry, et puis je n'en sais rien. Mais vous avez dit, oui, catalogue d'emmerdements, je trouve ça canon comme résumé, comme synthèse, ça me plaît beaucoup. Moi, ça me fait rire d'aller voir un catalogue d'emmerdements. Je sens que je vais passer une journée chez Ikea immédiatement. Je suis hyper angoissé. C'est vrai que le principe, c'est que ça se passe mal, parce que sinon, il n'y a pas de pièce. Si on est dans l'harmonie en permanence, je pensais à d'autres de vos contemporains qui ont été frappés par ça aussi, des types comme Asus, par exemple, ou Cibleras. Un petit jeu sans conséquences. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui vous a aussi... Ah, j'ai beaucoup aimé un petit jeu de conséquence, c'est super. Oui, on l'a accueilli ici, Cibleras. La situation qui fait que tout d'un coup, tout bascule et qu'on passe sinon dans la tragédie, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas dans la gravité. Alors, on va commencer par... Enfin, on va continuer sur ce carton, donc. J'aimerais vous demander de nous lire le début, alors... Ah, ben, c'est moi qui le jouais, je m'en souviens. Ah bon ? Non, non, je ne le suis pas. Je jouais bien à l'époque. Oui, j'ai pris le parti pour un certain nombre de ces pièces de vous demander de lire le début, parce que je trouve que c'est un bon moyen d'entrer, alors qu'on ne sait rien du contexte, dans une histoire qui va nous être contée. Alors, je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais là, pour le carton, ça me paraissait d'autant plus légitime que c'est votre première pièce. Et je n'aurais jamais fait ça en deuxième pièce, parce que je ne l'ai joué plus de mille fois le carton, et ça démarre sur, je pense que je ne vais pas vous imposer ça, sur 4-5 bonnes minutes, juste deux coups de téléphone, où je suis tout seul sur scène, et j'ai eu peur tous les soirs, mais voilà, donc là, je suis déjà mort de trouille à l'idée de faire semblant de téléphoner à des gens pour faire une... pour expliquer la situation au spectateur en lui disant, je suis très à l'aise avec un téléphone, mais là, je suis très à l'aise, ça ne se voit pas, mais... Oui, oui, mais... Il rit des... Oh là là, on rit déjà. Oui, c'est... Donc, je vous... Non, je ne fais pas les dises à ce qu'elle dit. Non, c'est pas. Bon, ben, c'était le matin, et puis, il y a quelqu'un qui dormait, c'était moi, il s'appelait Antoine, et voilà. Et donc, donc, le téléphone sonnait, ça faisait... Ben là, j'ai la voix cassée, donc ça marche très bien. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Ah non, non, pas du tout, je suis un petit peu en ouai. Oui, bien sûr, c'est ça, on s'était dit jeudi ou vendredi, plutôt vendredi, non ? Non, jeudi ? Donc, demain ? Ah, aujourd'hui, d'accord, parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, vous êtes sûr ? Je vais vérifier sur mon cal. Effectivement, on est jeudi. Non, 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 pas de problème, parce que moi, j'ai vraiment deux cartons à finir, pas de... Non, non, pas de souci. Ah, vous serez pas là ? Ben, très bien, on fait pas l'état des lieux, donc remarquez, c'est nickel. Évidemment, c'était pas nickel du tout. Ah, si, avec votre fille, l'état des lieux, très bien. Elle veut passer à quelle heure ? Oui, pas trop tôt, comme ça, je finis tranquillement ce qu'il me reste à faire. Je, un, je peaufine, voilà. Et à 13h, si jamais elle veut passer un peu plus tard, pas de souci non plus, je m'adapte. On reste sur 13h, d'accord, merci, vous aussi. Bisous. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Allô, Vince, je te réveille. Bon, t'étais où ? J'ai un petit service à te demander. Non, rien de bien méchant, un petit truc. En fait, il faut que je déménage aujourd'hui. Tu peux venir ? Maintenant ? Oui, tout de suite, enfin, dès que tu peux. Ben, je suis désolé, je sais, ça craint, mais oui, enfin, tout le monde va venir. La camionnette va arriver, alors t'attends pas trop. La camionnette, putain, la camionnette, merde. Non, non, rien, c'est vrai, c'est vrai, t'es sûr ? La camionnette, la camionnette, putain, la camionnette. Oui, Lorenzo, salut, c'est Antoine. Alors voilà, il faudrait que tu me rappelles assez vite, en fait, dès que tu auras ce message, voilà, c'est pour la camionnette. En fait, on s'était dit jeudi ou vendredi, et jeudi, ce serait pas mal, en fait. Comme tu m'avais dit n'importe quel jour si tu étais prévenu à l'avance, ben voilà, je te préviens. Donc si tu peux me rappeler assez vite, vu que je dis c'est aujourd'hui, ce serait très bien. Allez, ciao, lolo. Voilà, alors ça c'est fait. Oui, Marine, c'est Antoine. Oui, un peu speed, mais ça va. Tu sais, je devais déménager aujourd'hui ou demain. Et si, oui, oui. Et en fait, mon proprio vient d'appeler et c'est aujourd'hui. Oui, donc je t'appelais pour savoir si tu pouvais me filer un petit coup de main avec David. Ah merde. Et après, tu peux passer ? Oui, oui, il restera deux, trois trucs à faire, oui. Vincent, si je l'ai eu, il ne va pas tarder. Je sais, non mais je sais. Écoute, il faut que je te laisse Marine. Oui, je sais, t'oublie pas de le dire à ton frère. Non, le réveille pas. Si, remarque, je veux bien que tu le réveilles. Voilà, voilà. Et après, il y a un autre acteur qui est arrivé qui était remarquable et je ne le ferai pas car je ne suis pas ventriloque. Sauf, non, je ne continue pas. Non, alors, et en plus, c'est très perturbant parce que je ne me souvenais pas, mais maintenant, je me souviens que j'avais retouché un peu la pièce quand elle a été remontée parce que parfois, il y a des choses qui prennent un coup de vie ou pas et en l'occurrence, on n'a pas le même rapport au téléphone portable quand elle a été remontée, c'était en 2010 et nous, on l'a créée en 2001 et du coup, je redécouvre et ce texte-là que j'ai lu, enfin, il y a quelques petites merdouilles mais celui-là, je ne l'ai jamais loué donc je me disais, tiens, il manque un coup de fil, la SACD déconne, ils n'avaient pas d'imprimante, ils n'avaient pas de... Et du coup, oui, c'est marrant et j'avais oublié en fait, j'ai même fait un truc minable qui est là, je le dis tout haut et heureusement, les metteurs en scène n'ont pas écouté, vu que le prénom Marine a vraiment changé de dimension, ne faisant pas de théâtre politique, je m'étais dit, ça me fait chier, elle s'appelle Marine, maintenant, ça va tilter et donc je vais l'appeler Marie et en lisant, c'est donc marqué Marie et non, et j'ai donc dit Marine car le prénom Marine n'appartient pas à Marine Le Pen ni à moi mais à tout le monde et du coup, voilà, donc ça, c'est une première anecdote qui n'a pas beaucoup d'intérêt mais qui moi me... Voilà, donc je découvre, non mais ce que je vois qui est marqué Marie et je me dis, pourquoi elle s'appelle Marie donc je me souviens que j'ai eu cette idée et que c'est donc ça que vous avez bref. Le carton en question. C'est pour faire croire que je suis du théâtre politique, ça s'arrêtera là. Oui, vous avez compris que le carton, ça ne veut pas dire le succès au sens faire un carton, c'est une histoire de déménagement et qui se passe très mal parce qu'effectivement, il n'a rien prévu. Je n'ai pas besoin de vous dire que la camionnette, elle n'est pas sur le point d'arriver non plus. Non. Il n'y a qu'un salon de protagonistes assez pittoresques qui en revanche et je disais à Clément tout à l'heure que quand j'ai lu ces pièces les unes après les autres, d'abord j'ai eu l'impression de quelque chose de relativement homogène dans le style et même dans l'inspiration et puis il m'est arrivé ces scènes qu'on connaît quelques fois mais qui sont un peu ridicules où j'étais dans un bistrot en train de lire et je riais tout seul. Les gens étaient sympathiques d'ailleurs autour, ils voyaient que je prenais du plaisir à ce que j'étais en train de faire et on se dit en même temps bon, c'est ridicule et puis bon, ben non, ce n'est pas du tout ridicule. J'ai pensé la même chose avec une pièce qui alors est un succès mondial qui est le début de fin de soirée parce que, oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'à votre... Ce n'est pas celle-ci qui est un succès mondial. Non, non, c'est une semaine ou plus. Je le déplore, mais ce n'est pas celle-ci. Non, il y en a plusieurs quand même. Ceci est un succès hexagonal, c'est déjà pas mal, mais mondialement, non. Vos situations ne sont pas spécifiquement françaises. Le fait est que ça... Non, enfin, je ne sais pas. Non, non, non. Donc, j'ai l'impression que l'emmerdement, le mensonge, l'adultère, le quiproquo est une espèce de vertu universelle. Alors, début de fin de soirée, c'est un autre type d'emmerdement, ça. Vous voulez nous raconter de quoi il s'agit ? Oui, alors, j'aime beaucoup ce titre parce que je trouve qu'il parle tout seul. C'est début de fin de soirée, c'est-à-dire que c'est la 2h du matin, un départ d'une grande fête quand un couple propriétaire n'arrive pas à se débarrasser de un, puis deux, puis finalement trois. Une espèce de personne très collante. comme ça arrive souvent d'avoir ou un copain qui ne sait pas rentrer chez lui ou d'avoir un propriétaire qui n'en peut plus à 2h et qui le montre. Moi, je suis moins le copain dans ces cas-là. Je suis plutôt le propriétaire qui en a plein de nous, voilà, qui masque moins. Et après, c'est une pièce où on va comprendre pourquoi ces gens-là sont, est-ce qu'ils sont vraiment restés par hasard que parce qu'ils s'incrustent ou est-ce qu'il y a un truc un peu plus dramatique qui se trame, enfin dramatique, ouais, si, qui se trame derrière. C'est grave. Oui, c'était un... J'étais parti, je me souviens très bien d'une soirée où je voulais rentrer, je m'endormais et c'est ça qui m'a réveillé. J'ai dit, ça serait marrant de faire une pièce avec qui sont ces gens qui vont jamais partir de cette fête, pourquoi moi je pars pas ? Mais alors, justement, vous avez ça en tête, vous vous isolez pour écrire, vous êtes dans une pièce où vous pouvez écrire partout ou au contraire dans le silence seulement, comment ça se passe ? Sur un plateau ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? Non, c'est difficile. Est-ce que je... Non, je suis pas sûr que je puisse écrire partout, surtout que j'ai pas envie d'écrire partout, parce que plus on écrit, moins on a envie d'écrire, enfin plus on est content d'écrire, mais plus je trouve ça difficile, enfin, j'en parlerai dans mes mémoires, mais... Euh... Non, je sais... Maintenant, je peux peut-être prendre des notes, alors maintenant plus sur un carnet, mais sur un téléphone, et puis j'ai l'impression que j'ai pas mal de trucs encore qui restent en tête en me disant tiens, je penserais à écrire ça soir, je me challenge, je challenge ma mémoire, après si j'ai un truc qui me vient, je le note, mais non, quand j'écris, je pense que je suis assez scolaire, je me mets derrière un bureau et j'essaye de pas partir du bureau au bout de deux minutes, de tenir plus de dix minutes, ce qui est de plus en plus dur, et j'ai pris l'habitude d'écrire assez directement, enfin, sur mon ordinateur, et... Et vous lisez à des interlocuteurs ce que vous écrivez au fur et à mesure ? Vous attendez... Parfois. Je saoule beaucoup, enfin, je saoule d'ailleurs, elle est pas venue. Oui, je lis pas mal en cours de route à ma femme. Maintenant, je vais peut-être commencer avec mes enfants parce qu'ils sont plus grands, donc ils peuvent commencer à être un peu... Surtout qu'ils sont beaucoup plus jeunes, forcément, qui peuvent me traiter de ringard immédiatement, dire c'est lourd, enfin, voilà. Ça dépend. En cours de route, je fais assez peu lire. Après, sur une première version où j'ai envie d'avoir un avis, il y a des personnes dans la salle qui savent avec qui je peux échanger. On peut essayer de se faire pas de cadeau et en même temps de pas se décourager. dans cette pièce qui a été créée à la Comédie de Paris en 2005, il y a plusieurs rôles masculins. Vous jouiez lequel ? Je jouais Félix et ça me fait rire parce que mon fils s'appelle Félix. Un appartement, visiblement, il y a eu une grande soirée. Depuis le couloir, on entend la porte d'entrée se fermer. Mathilde et Félix arrivent dans le salon. Ils sont plutôt élégants. Ils sont vraiment sympas. J'ai cru qu'ils ne partiraient jamais. T'es fatigué ? J'en peux plus. Elle est vraiment marrante, Cécile. Tu trouves pas ? Très. Qu'est-ce qu'elle est bavarde quand même ? Écoute, ça lui fait plaisir d'être venue. Au moins, ça se voit quand elle est contente. Ça s'entend surtout. Pourquoi tu dis ça ? Elle parle fort. Ah bon ? Mais c'est de la folie. Je t'assure, sur le palier, j'étais gêné. Mais tu exagères. Je t'assure, elle parle très fort. Elle parle trop fort. C'est marrant, cette manie que vous avez à chaque fois de discuter de mille choses sur le palier. On a l'impression que vous êtes dit que des conneries pendant toute la soirée et que d'un seul coup, au moment de partir, tous les trucs indispensables arrivent et c'est parti pour une heure. On va pas ouvrir la porte, les foutre dehors et refermer la porte. Non, on va pas faire ça. Mais entre discuter une demi-heure sur le palier et les balancer à coups de pied au cul dans l'ascenseur, je suis sûr qu'il y a un intermédiaire. Et c'est ça qu'il faut qu'on trouve, le fameux intermédiaire. T'es d'une mauvaise foi quand même. T'as passé 20 minutes à parler de foot avec Fred, je te signale. Je n'ai pas le laissé tout seul à vous écouter. Je le voyais, il était crevé. Félix ramasse des verres qui traînent sur le plateau de la table basse, les rapporte à la cuisine. Mathilde commence à ranger le buffet à l'avant-scène. Félix revient. Oh, on fera ça demain. Je suis crevé, moi. Ah, 2h37 et je me lève dans 5 heures. Il est où ? Il est où ? Aux toilettes. On lui a dit qu'on va se coucher et j'en peux plus. Il va s'en aller, t'inquiète pas. Si, 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 je m'inquiète, je le connais, il peut rester encore 2h. La chasse d'eau retentit. Eric les rejoint dans le salon. Bon, je vais peut-être y aller, moi. Vous êtes crevé, non ? Très faux cul, ils font mine d'être moyennement fatigué. Moi, ça va. Oui, un peu quand même. Oui, oui, un peu. Eric enfile sa veste. Comme il est sur le départ, l'humeur de Félix est plus gai. Ah, j'ai honte. Je pars toujours le dernier. Je suis super mal élevé. Il en faut bien de quoi. Un dernier ou un mal élevé ? Il faut me le dire quand vous voulez vous coucher. Tu me connais, moi, je suis bien chez vous. Mais attends, ça nous fait plaisir aussi, Eric. Je vais te dire, une soirée où tu pars le dernier, ça veut dire que c'était réussi. Oui, bien sûr, tu nous connais, si on veut que tu nous le dis, que tu nous laisses, on te le dira. On te le dirait, non, parce que là, tu t'en vas, ça compte pas, mais pour la prochaine fois, on te le dira. Ben, Eric, en fait, c'est toujours pareil. Je fais le tour de tout le monde. T'as le temps de boire personne, j'ai même pas parlé avec François, ils sont partis très tôt tous les deux. Je t'ai trouvé en petite forme, non ? Je l'ai trouvé en petite forme. Il t'a rien dit ? Ben non, pourquoi ? Ben, ça se passe mal en ce moment entre eux. Ah bon, merde, raconte-moi. Il s'assied. Vous voulez peut-être vous coucher ? Je m'en fume une dernière, et puis je file. Il est où le cendrier ? Ben, j'ai dû le ramener à la cuisine. Je vais te le chercher. Bouge pas, j'y vais. Tu vas me raconter, ça craint cette histoire, etc., etc. Bref, il n'est pas parti, je peux vous dire. Et ça, c'est vraiment très, très drôle, cette pièce. Merci. Je crois que je la faisais en playback, je m'en souvenais encore. Oui. Ça vous fait rire encore ? Ben si. Ouais, ouais. Non, mais ça me fait rire, ça me fait voyager dans le temps. Je me vois là jouer, oui, il y a 15, 14 ans, comme il parie, avec des gens avec qui je travaille encore. Donc ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, je voudrais vous lire une toute petite scène, mais que je trouve très réussie. Alors, il y a Christelle, qui est une espèce de pseudo mannequin en provenance d'Amérique qui s'est mêlée, s'est mêlée à la population, mais ça, c'est pas très grave. Ils ont commandé des pizzas, y compris Eric, bien entendu, qui est toujours là, il doit être 3h30 du matin ou 4h. Vous voulez vous asseoir en attendant, dit Mathilde, gentil, il y a Bob, qui est le livreur de pizzas. Bob rejoint Christelle et Eric sur le canapé. Bob garde son casque, ses lunettes teintées et son coupe-vent de livreur. Alors, tu livres des pizzas ? C'est ça. Elles sont bonnes ? Ben, je sais pas, je fais que livrer. Non, sérieusement Eric, c'est toi qui a commandé des pizzas ? Ben, sérieusement, et pour la dernière fois, non. Ben, vous pouvez savoir, vous qui vous a appelé. Ben, je sais pas, je fais que livrer. T'enlève pas ton casque pour manger ? Ben non, ça rentre dans la bouche, à mon avis, je commence par laquelle ? Ben, je sais pas, je fais que livrer. Ah, je sens qu'on va se marrer. Je vais vous chercher des serviettes et des assiettes. Christelle, je vais t'aider. Et on est reparti, et etc., etc. Non, c'est très drôle, mais j'avais envie de vous lire ou de demander à Clément de lire un truc, mais on a d'autres pièces à voir, donc il faut qu'on passe à la suivante, je pense, qui s'appelle Le Grand Bain. Oui, je regrette, il y a un truc formidable dedans, mais c'est pas grave. On va passer au Grand Bain. On aurait dû prévoir deux heures. Alors Le Grand Bain, ça a été écrit au Théâtre Michel, donc en 2009, mis en cette part Stéphane Boutet, avec dans les principaux rôles, David Roussel, Vanessa Guide, Clément Michel, qu'on ne présente plus, Maud Le Guénégal, Aurélie Bargem et Yannick Mazili. Le Grand Bain. Qui n'a rien à voir avec le film. Absolument rien, c'est le moins qu'on puisse dire, mais alors là, il faut que vous lisiez le début, parce que l'idée de l'emmerdement qui se profile, c'est particulièrement gratinant. Ah oui. Ah bah oui. Ce n'était pas moi qui jouais le début, parce que là, j'avais pris l'expérience de dire, non, commence pas tout seul sur scène, c'est con. Laisse les copains y aller avant. Donc, c'est un couple, Franck et Géraldine, qui sont le matin, très chauds, dans un jardin. Qui arrivent en vacances. En vacances, une maison dans le Vaucluse, tout ce qu'il y a de plus, branchouille, bobos, Adlib. Donc, Franck lui dit, bien dormi. Elle lui dit, tu t'es baigné ? Je t'attendais, c'est gentil, on y va, on va se tremper. Je n'ai pas mon maillot, moi non plus. Il la suit des yeux, elle se met à hurler, Franck, viens voir, Franck. Je vous fais très mal. Et en off, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Franck au téléphone. Monsieur Rodier, Franck Monnier à l'appareil, vous m'entendez ? Non, tout ne va pas bien. mais qu'est-ce que c'est ? Oui, la piscine, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce n'est pas possible. Oui, on a été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, mettez-vous à notre place une grande piscine sans eau à l'intérieur, ça fait bizarre. On fait quoi maintenant ? Il se démerde, il met de la flotte dedans. Non, mais monsieur Rodier, le problème, ce n'est pas là. Je vous ai loué une maison pour passer une semaine de vacances avec une piscine, vrai ou faux ? Ce n'est pas le fait d'être remboursé ou pas, ce n'est pas une question d'argent. Il me fout les vacances en l'air, voilà ce qu'il faut que tu lui dises. Monsieur Rodier, ne me dites pas que je ne sais pas lire un contrat, je suis directeur d'une agence de publicité, c'est mon métier, la négociation. Là, il y a un préjudice moral, ça n'a pas de valeur. Non, préjudice, il se crée au lieu de lui raconter des salades de préjugés morales ou je ne sais pas quoi là. Préjudice, pas préjugé, j'emploie les termes adéquats, c'est tout. Tout le monde sait ce que c'est qu'un préjudice. Gégé, tu sais ce que c'est qu'un préjudice ? Non, mais je sais ce que c'est qu'une piscine et je sais que quand il n'y a pas d'eau à l'intérieur, ça marche vachement moins bien. Ce n'était pas une pièce MeToo parce qu'elle était très con directement. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un préjudice. On ne pourrait plus faire cette pièce aujourd'hui. Il faudra inverser le sexe des personnages. Voilà. Après ce prétexte de grande maison où on va essayer de cohabiter entre amis, le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans une piscine, dans une région où je situais ça dans le Luberon, il n'y a pas de plage à côté et il fait très chaud, c'était un catalyseur pour s'engueuler plus vite. C'était vraiment un prétexte pour démarrer. Après, j'avais envie de faire une pièce de vacances et de copains parce que j'ai quelques films que j'adore, très écrasants comme référence. J'ai l'impression que la plupart des gens qui font de la comédie ont peut-être un moment envie de faire un film de potes ou une comédie romantique ou pas. Il y a une espèce, pas de passage obligé, mais de passage fantasmé. Et à l'époque du Grand Bain, c'était ça. J'avais l'impression que ça mélangeait l'expérience que j'avais en tant que comédien quand j'ai fait Avignon, il y a 20 ans, avec pour le coup du Shakespeare. Pour le côté communauté, tout ça. Et puis la piscine, je ne sais plus comment c'est venu. Voilà, puis c'est après un prétexte pour parler des gens. Il y a des ex, il y a un couple qui veut un enfant. Enfin, il y a des thèmes très à l'époque. Moi, ça m'a fait penser à certains des films de Pascal Thomas. Oui, oui, peut-être. Les copains, les maris, les femmes, les amants. Oui, oui. C'est ça, ce groupe de gens. D'ailleurs, vous avez très souvent les mêmes interprètes. Oui, moi, j'ai joué les cinq pour l'instant, mais les deux prochaines, je ne serai pas dedans. Il y a eu Maud trois fois. Il y a eu David quasiment chaque fois. Sauf la dernière parce qu'il l'a mis en scène tout seul. Il y a eu... Oui, oui, oui. Il y a... Après, vraiment, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas du tout chef de troupe. Je n'ai pas une compagnie. Je ne mets pas en scène mes pièces. Donc, ce n'est pas... Je ne choisis pas le casting quand je ne mets pas en scène. J'arrive... Enfin, en l'occurrence, parfois, j'arrive en disant je vais jouer ça et ça. Donc, le casting est presque déjà fait. Mais je ne me sens pas... J'adore aussi l'idée de découvrir des nouveaux comédiens. Enfin... Mais vous écrivez pour eux ou pas du tout ? Non. J'essaye de ne pas le faire. Peut-être qu'inconsciemment, je le fais. Alors, pour moi, je ne me souviens pas d'avoir découvert quel rôle je jouerais dans une pièce au bout de 40 pages. Très sincèrement. Peut-être si Le Grand Bain... J'ai dû hésiter avec le rôle que je viens de jouer parce que... Parce que naturellement, ce n'est pas pour aller dans une zone de confort, mais le mec qui râle, qui est énervé, à qui tout arrive au début, je l'ai beaucoup fait. C'est-à-dire dans le carton, dans le début de fin de soirée. À la rigueur, je n'ai pas l'impression de me servir le mieux. Enfin, je n'aime pas ce terme-là parce que je reçois les emmerdes et je suis moins spectateur des emmerdes. Et en comédie, c'est plus difficile, je trouve, à jouer parce qu'il faut accepter d'être peut-être moins drôle sur scène. Je pense que c'est parce que aussi j'écris parce que ce n'est pas par humilité et pas par non-égo. Ne croyez pas ça. Je suis comme tout le monde. J'aime bien faire rire. Mais je pense que comme j'ai la partie auteur, je me sens récompensé quoi qu'il arrive sur scène. Bon, je fais une digression. Je ne sais plus où j'en étais, mais ça, ça ne sera pas la dernière. Donc sur Le Grand Bain, après, je me suis dit que ça m'amuse de faire un rôle à la Jean-Claude Duss qui vient plus tard, beaucoup plus un vrai loser attachant. Ça, je ne l'avais pas fait. J'avais fait des emmerdeurs, des gens qui essayent de colmater toutes les fuites. Et là, je me suis dit, je suis le premier qui arrive et qui... comme si j'avais fait le squatteur dans le début de fin de soirée, ce que je n'ai pas fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est... David faisait... On a presque... Enfin, j'ai volontairement inversé... David Roussel faisait dans le début de fin de soirée le Eric qui squatte. Et là, c'est presque comme si sur la troisième... Bah ouais, donc c'est celle d'après. On s'était dit, tiens, on échange les rôles. C'est toi qui va attaquer tout seul. C'est toi qui va donner le rythme et c'est toi qui va imposer la situation. Donc c'est dur. Et moi, je vais arriver pour dire, bah alors, c'est nul ici. Et c'est vachement... Enfin, c'est plus facile à faire. Voilà, donc... Donc sinon, non, non, après moi, j'ai... Ouais, les mots de Le Guénédal, vous en avez parlé, moi, je... Je l'aime d'amour, d'amitié, de tout. Elle est merveilleuse. Et oui, je ne vais pas me priver si elle est dispo et qu'il y a un rôle. Mais j'essaye de ne pas y penser. Non, j'essaye de ne pas écrire en pensant à des gens. Enfin, ça ne m'est pas arrivé. J'ai l'impression que... Ou alors, je vais servir un truc qu'ils ont déjà fait en moins bien. Ou j'ai l'impression que je vais... Je ne sais pas. Mais peut-être que ça arrivera. Ou alors, est-ce que quelqu'un me dira est-ce que tu peux écrire une pièce en pensant à moi ? Mais ça, ce serait une contrainte. Et ça peut être très agréable, une contrainte, parce qu'on va plus vite. Parce qu'on se dit, il faut faire ça. C'est comme si on me dit, il faut que tu écrives une pièce qui se passe en deux jours dans l'espace avec trois types. Bon, ben déjà, je le fais ou pas, mais je sais que ça ne se passera pas dans un jardin avec cette personne. Donc là, on n'est plus sur une digression. On est carrément sur... Je ne sais plus. Mais ça nous va. On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est... Ça y est, je suis un peu moins intimidé. On n'est pas nombreux, mais quand même. Exploration de son oeuvre, il faut en parler. Moi, ça m'a vachement ému. J'ai fait, waouh. J'ai reçu quand même pas mal de textos de gens ici présents qui m'ont dit, dis donc, t'as le melon et tout. Pourquoi ? Mais non, mais bien sûr, j'ai une oeuvre. Et si ces gens-là sont jaloux, qu'ils rentrent chez eux. Bonsoir à tous. D'ailleurs, ils ne sont pas là. J'espère. Non, c'est filmé, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Bon, alors ça, c'est le grand succès international. Une semaine, pas plus. Il faut dire qu'il y a des atouts là-dedans qui n'ont aucune spécificité française, puisque c'est l'histoire de trois personnels, une femme et deux bons hommes. Le trio classique de la comédie, d'ailleurs de l'art dramatique en général, et qui se passe, peu importe où ça se passe. Ça explique aussi... Bon, trois personnels qui vivent une situation dont on va parler tout de suite. C'est une des raisons, en dehors de la qualité, bien sûr, première de la pièce, c'est que tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut accéder. Tout le monde peut entrer d'emblée dans ce sujet dont je vais vous lire le début. Il y a trois personnages qui s'appellent Paul, qui a 32 ans, son ami Martin, qui a le même âge, et Sophie, qui est un petit peu plus jeune. On est dans le salon d'un appartement. Rien de particulier à en dire. Et c'est le matin. Paul est au téléphone, mal réveillé. Oui, ça va devenir très compliqué, je me connais. Ça va devenir très compliqué, très, très compliqué. Une jeune fille jolie sort de la chambre et entre dans le salon. Elle aussi semble se réveiller. Elle est d'ailleurs encore dans son grand tee-shirt de nuit. C'est Sophie. Elle s'arrête pour embrasser Paul. Ça va, mon chou ? Ça va, ma biche ? Elle part en s'étirant côté jardin vers la cuisine. C'est l'amour fou. Paul reprend sa conversation en parlant un peu plus bas. Je ne peux plus la supporter. Mais plus du tout. C'est physique. Je ne peux plus. Quand je la vois, j'ai envie de lui casser la gueule et ça ne se fait pas. Enfin, je veux dire, si ça se fait, mais pas bien. Ce n'est pas bien. De lui casser la gueule, ce ne serait pas bien. C'est ce que je pensais. Ce ne serait pas bien. Tout m'insupporte. Tout. Par exemple, cette manière qu'elle a tous les matins de bailler et de sourire, sa bouteille d'eau au bout de la main, ça me rend dingue. Sophie réapparaît côté jardin en baillant et souriant la bouteille d'eau à la main. Il lui sourit lui aussi. Elle sort. Il soupire. Au téléphone. Je ne peux pas dire que je ne la supporte plus. En fait, c'est plus simple. Je la hais. Et ça m'ennuie parce que c'est justement la personne que j'aimais il y a encore un mois. Eh bien, je ne sais pas. D'un coup, comme ça, je ne me suis pas réveillé en me disant qu'aujourd'hui, je voulais casser la gueule. Mais presque. Il faut que je trouve une solution. Et vite, parce que là, ça va devenir très compliqué. Je me connais. Ça va devenir très compliqué. Très, très compliqué. Sophie off. Paul, tu raccroches ? Au téléphone, Paul. Je te laisse. La conne me rappelle. Oh, ça y est. Je parle mal d'elle. Je n'aime pas ça. Allez, raccroche. Bon, je t'embrasse, Martin. Tiens, dis-lui que je l'embrasse. Sophie t'embrasse. D'ailleurs, je te tiens au courant. Paul pose son portable et regarde Sophie avec un sourire de circonstance. Sophie, t'es pire qu'une nana. Une vraie pipelette. Ben, c'était Martin. Martin, Martin, Martin. Mais il n'y en a que pour lui. Ben, c'est mon ami. Il y a des fois, je me demande si tu préférerais pas vivre avec lui qu'avec moi. Et ça continue parce que c'est exactement ce qui va se passer. Alors, racontez-nous le gimmick formidable, l'idée que vous avez eue pour débarrasser Paul de cette jeune fille qui est peut-être insupportable, mais pour plus que ça. Pas du tout. Non, c'est lui qui est insupportable. Moi, d'ailleurs, je l'aime bien faire. Là, pour le coup, je faisais l'insupportable qui commence au téléphone. Alors, moi, il y a de la cohérence dans mon œuvre. Oui, c'est l'histoire d'un homme lâche, donc un énorme pléonasme qui ne supporte plus sa petite amie, sa fiancée, parce qu'elle lui souffle l'idée qu'une colocation, forcément, ça fait tout péter. Et donc, il demande à son meilleur ami de venir vivre chez eux ce que ce meilleur ami refuse immédiatement par intégrité, honnêteté et confort. Il dit non, tu te démerdes, tu n'as qu'à la quitter, tu es grand. Si tu veux rompre, tu rompes. Et voilà. Et donc, il accepte. Et puis, finalement, il n'accepte pas longtemps. Et il ment à sa copine en lui disant Martin va venir habiter ici. Et comme il ne sait pas pourquoi, il trouve un mensonge aussi bête de dire parce que sa mère est morte et qu'il ne se sent pas bien du tout, qu'il n'a pas bien. Donc, elle est très triste. Donc, elle est pressée d'accueillir Martin pour aider ce petit agneau. Et donc, c'est le début d'un ménage à trois avec, évidemment, il faudrait que Martin soit un type insupportable, chiant, désagréable pour que ça explose. Et se passe évidemment l'inverse. Ce type est délicieux à vivre, sympa, fait bien à bouffer. Tout se passe bien. Donc, plus il est là, plus elle est là et moins le plan de Paul marche. Et puis, inversement, il faut dire que Paul a mis la barre très haut en ce qui concerne le drame supposé vécu par la mère de Martin. Oui. Parce qu'il explique qu'elle a été écrasée par un autobus et que la découverte du corps a été épouvantable. L'identification impossible tellement elle est esquintée. Et Sophie, cette jeune fille de bonne volonté, au fond, elle prend sa part du deuil. Et je pense que vous avez peut-être entrevu que le couple, enfin, le rapport triangulaire pour le coup, va évoluer dans le sens que vous avez déjà deviné, évidemment. Et puis, tout ça va se terminer d'une drôle de manière qui n'est pas aussi marrante que ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Oui, peut-être. Mais oui, parce que comment on résout une affaire comme ça ? Il y en a un de trop. Mais c'est surtout que je... Alors là, en plus, en écrivant, vraiment, c'était assez ouvert. Je me disais où je vais dans la... Finalement, que ce couple-là est super et que Martin a permis de résoudre des choses et de réparer des trucs et ça repart. Où je fais un principe de comédie romantique. Enfin, je n'ai pas de principe, mais... Et puis, elle tombe amoureuse du meilleur copain qui était venu en squatteur. Mais finalement, il est super. Et alors, est-ce que lui va être content finalement ou pas ? Et finalement, j'ai trouvé ça plus... Je ne sais pas, plus original. Et en fait, ça m'a plus touché de me dire qu'ils finissaient tous les deux comme deux cons. Parce qu'ils passent leur temps... La première partie, mon personnage, je m'en ai normalement. La deuxième partie, c'est l'autre. Ils passent quand même leur temps, si on analyse le fond du problème, à vraiment se servir d'elle comme des marionnettistes. C'est quand même pas très glorieux. Hyper lâche. Et je me suis dit, ça serait bien qu'au moins, elle ait une belle sortie. En disant, mais les gars, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en vais. Je vous laisse tout seul. Et effectivement, moi, je me souviens, et c'est le cas, quand je vois dans la pièce... Moi, je ne joue pas... Enfin, comme toutes les comédies, d'ailleurs, je ne joue pas ça du tout en comédie. Je me dis, mais c'est... Finalement, je regrette. Lui était tombé amoureux de cette fille. Donc, j'aimais bien que ça finisse sur une... Mais en plus, ça m'amusait de me dire, finalement, le petit couple de la pièce, c'était peut-être ces deux mecs-là, sans forcément de notion. Est-ce que c'est des homos refoulés ? Est-ce que ce n'était même pas ça ? C'était qu'au final, c'est devenu... Voilà, il y en avait un de trop. C'était elle, mais tant mieux pour elle. Ce n'est pas tant mieux pour eux, en fait. C'est tant mieux pour elle. Elle, elle les laisse tous les deux comme de couillon. On est attaché à eux. Ils n'ont tué personne. Mais je n'ai pas longtemps hésité, mais je crois que j'ai dû faire des versions un peu avec les deux, trois. Et je ne sais pas. Je ne me suis pas dit qu'est-ce qu'il y a de... Je ne me dis pas qu'est-ce qui va faire le plus rire. Je me dis qu'en relisant les trois, j'essaie de me dire, moi, je préfère ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut de temps en temps faire ça. C'est comme quand on choisit le prénom d'un enfant ou qu'on s'achète un jean. On prend celui qu'on préfère. On ne se dit pas ce qu'il est à la mode. Enfin, bref. C'est un peu nul comme exemple, mais je n'en ai pas trouvé l'autre. Moi, en lisant cette pièce, j'ai vraiment pensé à Sacha Guitry. C'est la plus Guitry-esque de vos pièces, il me semble. C'est un peu faisons un rêve. Ouais, un petit peu. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, moi, j'ai beaucoup lu Guitry et beaucoup vu et joué même. Et donc, je ne serai pas dénoncé par je ne sais pas qui sur Copycom parce que je n'ai rien piqué à Guitry. Mais oui, alors par contre, je ne me lasse pas de m'inspirer des gens que j'aime bien comme Guitry, comme Fedeau, comme Poiré. Enfin, je passe un peu les trois. Les trois héros pour moi, du Vaudville contemporain. Oui, oui, il y a le côté. Peut-être parce que c'est la plus... J'ai l'impression que c'est la plus simple et du coup, peut-être la plus dure parce que je me suis interdit de faire rentrer un quatrième personnage à des moments où j'étais complètement à sec en me disant et si arrivait un tel, un tel où ce serait très facile et je me suis vraiment dit ça serait nul. Il faut à tout prix que j'arrive à rester en triangle. Je ne me pose pas forcément des questions comme ça sur d'autres pièces où je me dis bon, quand c'est du boulevard pur et dur à 5, 6, 7 avec des claquements de porte comme le carton ou comme début de fin de soirée. Mais celle-ci, effectivement, j'ai dû me dire, il faut vraiment qu'elle tienne sur toi. Si j'ai besoin d'un quatrième personnage, elle sera moins bien. Et c'est que je n'ai pas transpiré assez, c'est que je n'ai pas réussi. Donc, je suis très, très content de l'avoir fini à trois personnages. Pas parce qu'on m'a dit, ah tiens, plus tu écris, moins il y a de rôle. Tu as pensé à l'économie du théâtre privé. Alors, je pense qu'inconsciemment, on y pense. Je n'aurais jamais écrit la première pièce avec cet personnage qui s'appelait le carton. Le mec appelle une pièce le carton, qui va faire un carton à cet personnage. Il faut être vraiment un peu couillon. Donc, ça, c'était de l'insouciance. Et comment la pièce est-elle mise en scène et jouée dans les très nombreux pays où elle se produit ? Je ne l'ai jamais vue. Vous ne l'avez jamais vue ? Non. Là, j'ai très envie d'y aller parce que ça fait... Non, non, j'ai vu le carton en Italie il y a longtemps. Et là, je n'y suis pas allé à chaque fois qu'il y avait des trucs. J'étais en train de jouer la salle d'après. Mais là, j'ai vraiment envie de... Enfin, particulièrement parce que là, elle se joue dans plein de pays. Mais notamment en Argentine où ils font un succès fou. Et du coup, c'est très grisant. Et c'est un espèce de phénomène là-bas. Et j'aimerais bien voir un phénomène dont je me sens un peu responsable. Vraiment. Donc après, la différence, c'est que depuis le carton, il y a Twitter et Internet qui a fait que je vois beaucoup. Ça m'amuse quand même d'aller regarder le nom de la pièce. Et je vois plein de vidéos. Et que ce soit d'ailleurs le même plaisir que c'est une petite compagnie amateur qui la monte. Et une grosse production. Enfin, à chaque fois, je trouve ça... Mais je n'ai pas vu... Les extraits que je vois d'une semaine pas plus, j'ai l'impression que ça m'a l'air assez... Oui, j'ai l'impression que la mécanique de la pièce, son côté universel, un ménage à trois, des gens qui se mentent, qui s'aiment, qui s'aiment plus, est tellement intemporel et universel et n'appartient pas à une culture plus qu'une autre que... Mais bon, quand on la CCD m'envoie les traductions à valider, je les valide. Je ne parle pas espagnol, que turc et coréen. Je m'y mets, mais donc je valide systématiquement. Je ne regarde que le pourcentage. Je suis vraiment vénal, vénal, vénal. C'est donc vrai ce qu'on dit. Oui, c'est pour ça qu'on a une belle salle ici. Le matin... Non, lisez-vous, ça sera mieux. Ah, je dis quoi ? Une salle que j'aime beaucoup. Vous allez voir laquelle... Ah, d'une semaine pas plus ? Oui, on est toujours là. On est toujours à une semaine pas plus. Ah oui, oui. Voilà. On va suivre. Il y a eu des petites choses, mais ce n'est pas grave. On comprend tout. Très bien le rapport entre les trois. C'est où ça, déjà, Sophie ? Bonjour, ça va. Il a fait le café, il s'est installé. Ah oui. Il a tout... Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, c'est qui ? Oui, d'accord. Donc, en fait, oui, il est là depuis quelques temps et en fait, il est parfait. Du coup, mon personnage est d'une mauvaise foi et fait tout pour faire croire que ce type-là, même s'il a un pull bleu, de dire, tu te rends compte, c'est horrible, il a un pull bleu. Quelle honte. Enfin, voilà. Du coup, Sophie se réveille et dit, bonjour, ça va ? Martin, donc l'autre personnage, dit, oui, super. Et puis après, il dit, enfin, ça va, bof, parce qu'il fait semblant d'être en deuil. Oui, c'est ça. Tu veux un café ? Oui, merci. Ah, il est bon, ton café ? Mon personnage arrive. Non, je n'ai pas fait le café, je viens de me lever. C'est moi qui ai fait le café. C'est toi ? Oui, c'est vrai, c'est toi, Martin ? Oui, tu en veux ? Non, merci. Sophie, je m'excuse pour tout ça, je suis vraiment désolé. Désolé de quoi ? Ça y est, on n'est plus chez nous. Martin, je savais que tu serais un peu envahissant, mais là, pas à ce point-là. Il a juste posé un dossier sur ta chaise. Il a juste posé un dossier sur ta chaise, ma chaise ? Tu appelles ça, juste posé un dossier sur ma chaise ? Tu veux aussi me dire qu'il a juste fait le café ? Enfin, Sophie, tu ne comprends pas, on est envahis, c'est presque un viol. En gros, il est dans la dynamique du « je fais comme je veux », ici, c'est chez moi, c'est ça, Martin ? Enfin, Paul, c'est normal, on lui a dit que tu es chez toi. Ah, c'est normal, pardon, alors si c'est normal, je n'ai rien dit. Excuse-moi, Martin, mais continue, vas-y, fais comme chez toi. On t'accueille à bras ouverts et toi, pour nous remercier, tu démolis notre intérieur, mais aucun problème. Qu'est-ce que tu racontes ? J'essaie de protéger notre couple. Enfin, si ce n'est pas trop tard, et toi, tu trouves ça normal, mais il ne faudra pas venir te plaindre quand ça va péter entre lui et toi. Quand ça va péter entre lui et moi ? Sophie, c'est inévitable, je vois bien que tu te sens mal depuis qu'il est arrivé. Pardon, Martin, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Sophie, je te connais, tu es au bord de la rupture. N'importe quoi. Tu sais, en tant qu'auteur, je connais un peu les gens, la nature humaine et la psychologie. Enfin, Paul, t'es pigiste pour un magazine agricole. Ne sois pas méprisante. Je ne suis pas méprisante, il n'y a jamais eu besoin d'être psychologue pour écrire sur les tracteurs. Tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant l'intrusion de Martin dans notre vie. En fait, tu n'as qu'une envie, c'est claquer la porte, c'est ça ? Claquer la porte, tu dis n'importe quoi. Martin dit, bon, je vous laisse à ce soir. À ce soir ? C'est ça que tu viens de dire, à ce soir ? Oui, à ce soir. Mais tu n'es pas gêné quand même, toi. Mais pourquoi ? À ce soir, à ce soir, ça ne te choque pas, toi ? Je ne sais pas, on est là ce soir, nous ? Oui, 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 mais si on avait décidé de ne pas être là ce soir, c'est raté. Martin nous oblige à être là ce soir, il nous impose notre programme de la soirée. Les gens sont... Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est bizarre. C'est Martin qui chamboule notre programme, et voilà que c'est moi qui suis bizarre. C'est un peu fort de café quand même. Pourquoi tu parles comme ça ? Je parle comment ? Je ne sais pas, le verbe chambouler, l'expression c'est un peu fort de café. Tu parles comme un retraité, tu me fais flipper là. Je parle normalement. Bon, je vais me chercher une crêpe dentelle dans le garde-manger. Tu veux quelque chose ? Une ricorée, une citronade ? J'ai envie de boudoir, moi. Voilà, ça, ça me rappelle des bons souvenirs sur scène. J'ai beaucoup cette envie de boudoir. Oui, oui, oui. Oui, j'avais fait le petit lexique du... Voilà, les petites Madeleines de Proust des gens de plus de 81 ans. Et voilà, encore qu'on peut aimer les boudoirs à tout âge. Bien sûr. Mais oui, ça, ça me remet dedans aussi, c'est bien. Vous me faites rejouer, c'est hyper agréable. J'ai hyper envie de jouer, du coup. Ah oui, c'est épatant. Et moi, j'aime beaucoup cette fin qui est douce, amère. Et qui est d'ailleurs, c'est elle qui triomphe, enfin. Et il se retrouve comme deux couillons. Qui s'aime bien en même temps. Il y a quelque chose entre eux, de réel, de fond. Oui, oui, il s'aime profondément. Dès le début, c'est comme ça qu'elle le vend. Il vend la situation à Sophie. C'est son miracle. Autre chose maintenant. Addition. Addition. 2016, là, vraiment, on est tout près d'aujourd'hui. La Gaîté-Montparnasse. J'ai oublié de dire que la précédente, je ne souviens pas plus, ça a été monté par Arthur Junior, mais non, c'était pas Arthur Junior. Celle-ci, là. Et David Roussel. Voilà. Et celle-ci, que par David Roussel. Ça, là, c'est par David Roussel tout seul. On est en 2016 à La Gaîté-Montparnasse. C'est encore une histoire de potes, ça. Ah oui, là, on est en plein dedans. Alors, on va planter le décor. Allons-y, racontez-nous tout ça. C'est une pièce, ce n'est pas une pièce de situation. Ce serait une pièce de plus de, je ne sais pas, de confession ou de révélation. Donc, c'est une pièce plus intime, plus bavarde. Bavarde, je ne dis pas ça au sens péjoratif du terme. Moi, j'aime bien bavarder, j'aime bien aller voir du bavardage au théâtre, enfin, les dialogues. Mais c'est une pièce qui repose plus sur, qui part plus des personnages et de, le temps d'un week-end, de révélation, de confession. Et en fin de compte, sans le savoir, mais c'était complètement normal. C'est vraiment une pièce sur les potes et sur vraiment la crise de la quarantaine, mais en pur et dur, avec toutes les cases que j'ai cochées sans m'en rendre compte en le faisant, parce que j'étais en plein dedans. Alors, ça se passe dans un jardin. Il y a trois personnages qui sont de la même génération, trois potes. C'est une situation qui n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, l'art de Yasmina Reza. Oui, j'ai eu le malheur de dire que moi, mon édition de départ, c'était le malheur. Oui, forcément, je me sers de cette édition comme je me servais de la piscine, comme Yasmina Reza, avec Jenny, se sert d'un tableau pour raconter la vie de trois copains. Axel, je suis vraiment désolé pour hier. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai un peu trop bu, je me suis un peu emballé, pardon. Je n'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner, mais pas du tout prévu de payer l'addition. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà, je voulais vous demander de m'embourser. Axel, je sais, j'ai l'air un peu idiot, mais bon, on a picolé, on était pété, j'ai payé sans raison. Et en fait, ce matin, je ne vois pas du tout pourquoi je paierais 480 euros comme ça, parce que sur un coup de tête, je suis allé filer ma carte bleue à la serveuse, qui n'était même pas spécialement jolie. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je m'excuse, c'était ridicule. Bon, donc 480 divisé par 3, ça fait 160. Ça ne vous ennuie pas, on partage en 3, c'est plus simple, hein ? Ça ne vous ennuie pas. Jules, t'es sérieux ? Pour l'addition, t'es sérieux ? Antoine ? Enfin, la division, du coup, Jules. Axel, t'es sérieux ? Antoine, il a l'air, oui. Tu ne déconnes pas ? Axel, non. Tu nous invites à dîner hier soir, et ce matin, tu nous dis que tu regrettes et que finalement, on partage à 3 ? C'est bien ça ? T'es sérieux ? Oui. Jules, mais Antoine, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche mon chéquier. Mais t'es sérieux ? Tu vas passer la journée à me demander si on est sérieux ? Mais tu ne vas quand même pas lui faire un chèque. Il veut qu'on le rembourse. Je le rembourse. Rembourser, ça veut dire rendre à quelqu'un l'argent qu'on lui a emprunté. Tu veux emprunter de l'argent ? Antoine, t'as emprunté de l'argent, Axel ? Axel, t'as prêté de l'argent, Antoine ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, dites-moi. Je ne suis pas au courant de toutes les transactions entre amis. Bon, écoute, Jules. Ah non, non. Attends, si tu veux emprunter de l'argent, tu lui rends. Il n'y a aucun problème. Mais à quoi tu joues ? Tu veux qu'on s'engueule tous les trois ? Mais c'est toi qui me dis ça ? Antoine, t'as dit combien ? 180 chacun ? Non, laisse tomber. 160. Disons 140. Le vin, c'est pour moi. Merci, c'est gentil. Jules, le vin, c'est pour moi ? Et lui, il dit merci. Mais on rêve. On croit rêver. Bon, il prend le vin, je le remercie. Mais enfin, Antoine, on n'était pas au même dîner hier soir ou quoi ? Tu n'étais pas là au moment de l'édition ? Tu étais là ou tu n'étais pas là ? J'étais là, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier ? Tu ne t'en souviens pas. Axel nous a invités, on l'a remercié. Tu t'en souviens de ça ? Et ce matin, il nous demande de le rembourser. Alors que que ce soit une formule avec ou 120, ça ne compte pas. C'est du racket, c'est hallucinant que ça ne te choque pas. Ce qui est hallucinant, c'est que tu ne comprennes pas qu'hier j'avais trop bu et que finalement, je trouve illogique de vous avoir invité à dîner. Illogique ? Mais que vient faire la logique là-dedans ? Il n'y a rien de logique ou d'illogique à inviter ses amis à dîner. Je dis juste qu'au départ, c'était un dîner entre trois potes. Il n'a jamais été question que je vous invite au moment où on est entré dans le restaurant. C'est vrai ou pas ? Jules, c'est vrai. Seulement, entre le moment où on est entré dans le restaurant et le moment de l'addition, il y a un de nous trois, en l'occurrence toi, qui s'est levé, qui a dit un peu bruyamment, certainement sous l'effet de l'alcool, et avec cette petite dose de charmante arrogance qui te caractérise, donc qui a dit « Non, non, les gars, laissez, c'est pour moi ». Axel, charmante arrogance ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tu es un peu arrogant, mais que chez toi, c'est plus une caractéristique qu'un défaut. C'est toi, t'es comme ça, il y a des mecs petits, il y a des mecs blonds, il y a des gens qui transpirent beaucoup, d'autres qui ont un rire à la con, toi, t'es arrogant. Antoine, tu me trouves arrogant ? Arrogant n'ose pas répondre. Axel en déduit que oui. Tu me trouves arrogant ? Arrogant, c'est un peu fort, mais je comprends ce qu'il veut dire. T'aimes bien briller, faire un peu le beau, mais je l'ai raison. C'est charmant. Ah, je me la pète, je fais le beau, mais c'est charmant, c'est ça. C'est ça. Au moins, j'ai pas de scrupules à vous demander de m'en rembourser. Arrête avec ce mot, c'est pas un remboursement, je t'ai dit. J'aurais appris au moins une chose, vous me trouvez arrogant. Quand on pense à toi, il y a l'image arrogante qui se présente, c'est tout. C'est comme Antoine, quand on pense à lui, on a en tête un type qui a des lunettes. Si un jour Antoine met des lentilles, ça change à rien, mais pour les gens, Antoine restera un type à lunettes. C'est comme ça. Je reconnais qu'avoir des lunettes, c'est pas super haut dans le degré des défauts. C'est très rare d'approcher à quelqu'un d'avoir des lunettes. Antoine, tu comprends ce que je veux dire ? Antoine, je comprends très bien, mais quand j'étais en seconde, il y avait une nouvelle dans ma classe, Cécile Mouraie. Une fois, elle a vomi pendant un cours, un cours d'histoire, je crois. Non, peut-être pas d'histoire, ça devait être de la géographie, oui. Peut-être de la géographie, ou pas. Enfin, ça devait être de la géo non plus, pas de la géo non plus. Bon, c'est important quel cours c'était ? Absolument pas. Bon, enchaîne alors ! Tu as raison. Bref, elle a vomi. Eh bien, toute l'année, elle est restée la fille qui avait vomi. On avait toujours un peu l'impression qu'elle puait de la gueule, même des mois après. C'est terrible, parce qu'en plus, elle était jolie, cette fille. Alors, pardon, Clément, mais moi, je trouve que c'est la meilleure, celle-là. Je la trouve absolument épatante, et entre autres, avec ce que vous avez remarqué, sur un mot qui va tout faire basculer. C'est pour un oui, pour un non, évidemment, Nathalie Sarraute. Ça fait des antécédents glorieux et sans doute un peu impressionnants, mais il y a de ça. Il y a de ça en référence. Non, je ne prends pas pour Sarraute ou Réza, mais oui, il y a de ça sur le petit truc qui fait qu'on peut tout sortir. De toute façon, c'est des démarrages de comédies. Ouais, c'est universel de partir d'un petit... De faire croire qu'on part d'un truc en disant, t'as mis ça à l'envers pour raconter tout le reste. Donc, ouais. Oui, mais la tonalité de la pièce, et certes, c'est une comédie, il n'y a aucun doute, mais c'est presque une comédie dramatique à certains. Oui, oui. Non pas que la comédie dramatique soit supérieure en qualité à la comédie, ce n'est pas tout ce que je dis, mais la tonalité est différente. Oui. Parce que, bon, il y a quelque chose de très fort entre ces trois types-là, et en même temps, on voit que tout ça peut basculer, s'effondrer et mal finir. Parce que par rapport aux autres, et je ne sais pas si c'est pour ça que c'est... Enfin, elle vous plaît plus ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je disais, c'est qu'elle est plus sur les personnages et ce qui se révèle et ce qui se disent, donc le fond prend plus de place sur la forme par rapport à d'autres pièces où l'arrivée de quelqu'un, le fait qu'il fasse quelque chose, elle est moins active, elle est plus dans la révélation. Et d'ailleurs, pour le coup, celle-ci, elle est vraiment récente dans ma tête parce que je l'ai jouée et je pars la rejouer à Avignon dans un mois. Donc je l'ai relue en plus avant-hier parce qu'il ne faut pas que je... Vous jouez qui, alors ? Je joue... Il s'appelle comment ? Antoine ? Non, 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 il s'appelle Jules. Ah oui. Je confonds, là, c'est maintenant. Il y a Jules Axel et Antoine. Non, je joue Jules, celui qui n'accepte pas de rembourser une addition. Vous avez eu, à son sujet, encore une fois, je crois que ça n'est pas trahir que de dire ce qui va se passer parce que vous avez complètement renversé les rôles et notamment la relation aux femmes. Oui, oui. Puisque Axel est un dragueur impénitent qui, d'ailleurs, connaît beaucoup de succès. Tout à fait. Provoquant un peu la jalousie de ses deux potes, on va s'apercevoir qu'Antoine, qui est prof de lycée et qui porte des lunettes, a en réalité une histoire foudroyante. On déroule pendant, d'ailleurs, une soirée qu'il passe. La soirée est en question. Et puis, finalement, que va-t-il se passer ? Il y a effectivement une très jolie serveuse dans le bistrot où il était la veille au soir. Et on se doute bien que quelque chose va lui advenir ou que l'un d'entre eux va se rapprocher d'elle. On pourrait penser que c'est Axel, le dragueur, qui, d'ailleurs, lui a effectivement fait deux doigts de cour. Eh bien, pas du tout. C'est Clément Michel, Adia, Jules qui va porter le morceau. C'est chez Jules, moi. Je n'ai aucun rapport avec cette... Je ne connais pas cette serveuse. Je ne connais pas cette personne. Mais oui, ça m'amusait que... Parce que c'est une pièce avec trois copains, trois mecs. C'est la première fois que j'écrivais une pièce sans rôle féminin. Et je pense que c'est la pièce presque la plus féminine. Parce qu'elle n'existe que parce que c'est l'obsession de ces trois hommes de parler de leur relation à venir, passer, désirer, fantasmer. Donc, si on... En fait, c'est vraiment une... Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours comme ça de femmes qui m'ont fait vachement plaisir de dire... On a l'impression d'être en immersion cachée. Ah, c'est comme ça que vous parlez, vous les mecs ? Je dis, moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas comme ça que je parle ou pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas intentionnel de dire... Les mecs ne parlent pas d'une manière et les femmes non plus de l'autre. Mais ça me plaisait qu'on ne se dise pas... Ah, c'est une pièce de mecs pour les mecs. Je pense que c'est une pièce pour les mecs, pour les filles. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait des personnages... Parfois, j'ai des pièces avec des personnages féminins qui sont moins féminines, beaucoup moins que l'édition. Alors, on va parler maintenant de vos deux dernières pièces qui ont été imprimées, éditées même, mais qui n'ont pas encore été jouées, pas encore montées. Et je voudrais qu'on commence par celle qui s'appelle Père ou Fils, qui est annoncée au Théâtre de la Renaissance à la rentrée prochaine, pour faire de ma part, toujours avec Junio et Roussel. À la mise en scène, oui. Et comme interprète, donc, l'un d'entre eux, Junio, mais aussi Patrick Bravoudet. Voilà. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai rien compris. C'est vraiment ma pièce de génie. Oui, mais c'est sans doute pour ça qu'on est en train de comprendre. Là, on est entre Pinter et Turing. Moi-même, je ne l'ai pas écrite. Enfin, si, on comprend, bien sûr. Non, elle est très pénible à lire. J'espère pas regarder. Ça résiste énormément. On peut dire de quoi il s'agit. C'est effectivement du lien entre un père et un fils. Bon, ça ne s'appelle pas par hasard père ou fils. Mais ce que vous avez imaginé qui est assez diabolique, c'est que l'un va se substituer à l'autre. Et c'est vrai que là, je dois dire que j'ai un peu perdu. D'autant que je me réfère au texte parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit d'abord. Le père s'appelle Bertrand, si je me souviens bien. Et Alexandre. Et Alexandre, son fils. Voilà. Et alors, au début, il y a des conversations tout à fait lisibles entre le père et le fils. Et puis, tout d'un coup, tout bascule. Et alors, vous avez, et ceci se passe ici à la page 15. Donc, c'est quand même plus tôt au début de la pièce où tout d'un coup, Bertrand, je lis la disescalie parce que c'est très important. Scène 3, Bertrand qui est en fait Alexandre. Autrement dit, le père et le fils. Le père est le fils. E.S.T. Le lendemain matin, une silhouette enfouie sous sa couette dans la chambre. L'interphone sonne. Sous la couette apparaît une tête. Ce n'est pas celle d'Alexandre, mais celle de Bertrand qui sort du lit avec le même caleçon et même t-shirt que portait son fils la veille. Le fils a pris l'apparence de son père dans la nuit, mais il ne le sait pas encore. On appellera ce personnage Bertrand qui est en fait Alexandre. Vous avez suivi ? Si vous avez compris, encore bravo. Non, mais il y a déjà eu parce que... Oui, il y a eu une illusion. Oh merde, je suis en train de casser le micro. Vas-y. J'ai pensé à... Là, pour le coup, je suis parti. Si j'avais envie d'écrire une pièce père et fils, je me suis dit tiens, il y a un processus que j'ai déjà vu au cinéma, dans des films que j'aime ou pas, d'inversion de corps. Je crois que c'est même un terme anglais de body, je ne sais pas quoi, qui font des films. Ou même quelqu'un dans Big, il se retrouvait un gamin dans la peau d'un ado. Enfin bon, donc je me suis dit mais au fait, je ne l'ai jamais vu au théâtre. Moi, aimant bien mélanger les emmerdements, comme vous l'avez dit, aimant bien le boulevard, aimant bien que quelqu'un... Le comique de l'imposture, c'est un truc qui m'amuse énormément. Bon, je me suis dit, je vais aller au bout du truc, voir... Et au théâtre, on ne l'a pas vu, c'est marrant, ça m'amuse. Effectivement, que le père et le fils s'engueulent. Et puis, c'est une comédie fantastique sur ce postulat. Pas un coup de dé, parce qu'il te dit, si tu étais à ma place, vraiment un truc très classique. Le lendemain, il y a, en l'occurrence, Baroudet qui se réveille avec un t-shirt qui est trop petit pour lui, un caleçon qui est trop con pour lui. Et Arthur qui va débarquer en costume, et c'est le bordel, parce qu'ils ont un week-end entier. Enfin, ça va se passer le temps d'un week-end, mais ils ne savent pas s'ils vont retrouver leur enveloppe corporelle. Et à écrire, le truc qui m'a mis le plus de temps au départ, c'est quand même, ne pensant pas au lecteur, parce que je ne pense pas du tout être lu, et je ne pense pas du tout en théâtre en termes de... Mais je me suis dit, pour les acteurs et pour le metteur en scène, qu'est-ce que je fais, moi, même quand je réécris, pour ne pas être perdu, ce que je suis souvent ? Donc, je n'ai pas trouvé mieux que... J'ai essayé de trouver les scénarios des films, ou Volteface, ou des trucs pour voir des scènes origines. Qu'est-ce qu'ils avaient mis quand Nicolas Squette jouait John Travolta ? Qu'est-ce qu'ils avaient mis pour l'acteur ? Parce que c'est... Je n'ai pas trouvé mieux qu'Alexandre. C'est-à-dire, en me disant, Alexandre, c'est le rôle d'Arthur. Donc, quand Arthur lira, il sait que c'est lui. Et quand il sait que c'est lui, mais que ce n'est pas lui, il y a marqué, entre parenthèses, qui est en fait Bertrand. C'est-à-dire, qui sait, à ce moment-là, qui joue le père. Donc, je pense, là, c'est en cours de répétition, donc c'est en plein bazar. Je pense que ce sera beaucoup plus lisible sur scène. À lire, c'est terrible. Et quand on a fait des lectures, entre nous, ou même pour le proposer, la première fois qu'on l'a lu chez Morgan Speedmaker à la Renaissance, en le lisant, je me suis dit, c'est horrible à lire. Ah, c'est... Même les acteurs lisaient, ils disaient, je fais qui ? Je fais quoi ? C'est qui ? C'est qui, lui ? Donc, effectivement, j'espère que vous ne serez pas perdus en la voyant, ça vous plaira ou pas. Mais je comprends, parce que moi-même, je suis encore en train de la rebosser, j'y ai passé la journée. Et il y a des fois, je me dis, putain, mais... Ah non, mais le père, il n'est pas au courant de ça, parce que c'était quand il était en fils, donc elle ne lui a pas dit ça. Donc, je fais des... Mais je pense, enfin, on verra bien. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, parce qu'on m'a demandé, tiens, pour une fois, c'est la première fois que je crée une pièce dans laquelle je ne joue pas. Et on m'a dit, comme moi, j'aime bien faire de la mise en scène, enfin, j'en ai peu fait, plus pour le coup en audiovisuel que au théâtre. Mais je crois que je trouve ça suffisamment techniquement un peu compliqué, que ça me plaît bien d'avoir, en l'occurrence, là, ils sont deux, qu'on puisse en parler de ça. Tout seul, je pense que je serais perdu dans mon truc. Donc, ça va être très drôle. À lire, c'est épouvantable, mais ça va être très drôle. Non, c'est difficile d'accepter ça et de suivre le déroulement avec ce dédoublement. C'est vrai, ce n'est pas commode. Mais la dernière scène du dernier acte ramène le calme. D'ailleurs, Clément écrit, ambiance calme, la tempête est passée. Le père, Bertrand. Gros week-end, Alexandre. Oui, gros week-end. Qu'est-ce qui se passe avec maman ? Vous allez vous remettre ensemble ? Mais t'es malade, on vient tout juste de devenir amis, on ne va pas tout gâcher. Ça, c'est une réplique à la guiterie. On vient tout juste de devenir amis, on ne va pas tout gâcher. Tu m'appelleras demain après ton rendez-vous chez le médecin ? Promis. S'il y a un problème, je suis là, tu le sais. Je sais. Alexandre. Non mais, je suis vraiment là, d'accord ? Mais je ne vais pas mourir. Tu crois quoi ? Je vais me battre. Il y a un problème, je vais le résoudre. T'en sais rien. Moi non plus, je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Si ça se trouve, on va encore changer de corps. Oh, c'est terminé ça. Tu crois ? Je suis sûr. Tu sais quoi ? Je n'étais pas si mal avec ton bidon. Je te jure, je commençais à m'habituer. C'est agréable, c'est comme un doudou, comme une boule anti-stress, ça détend. Bah, tu sais quoi ? Moi, je préfère être dans ma peau. Je préfère être celui qui souffle pour montrer trois étages, celui qui a besoin de Viagra. J'ai passé un moment exceptionnel dans ta peau. J'ai découvert que mon fils était un type remarquable. Je suis fier de toi, mais je préfère être à ma place, c'est beaucoup mieux. Tu sais pourquoi ? C'est meilleur endroit pour te regarder dans les yeux. Alexandre est ému, le téléphone de Bertrand sonne, il décroche. Oui, marchand. Ah bon ? Ah, super nouvelle ! Ah non, maintenant, ce n'est pas possible. Je suis avec mon fils. Eh bien, il attendra. J'ai gagné cinq points dans les sondages depuis le live de Cécile Brisard. Bon, j'ai soif, moi, et pas toi ? Il va chercher une bouteille de Château de la Tour et l'ouvre. Je crois qu'on l'a bien méritée, celle-là. Oui, et puis tu as raison, on n'a pas besoin d'un événement particulier pour l'ouvrir. Bertrand, c'est un événement très particulier aujourd'hui, je te signale. On est le 17, non ? Ce n'est pas ton anniversaire, le 17 ? C'est vrai. Eh bien, disons que tu es le premier à me le souhaiter cette année. Je te l'ai dit, on progresse tous les deux. Bon anniversaire, mon fils. Attends, quoi ? J'ai une question très importante à te poser. Je t'écoute. Tu as vraiment niqué sur mon Steinway ? Rideau. Ça faisait moins du guiterie. Pourquoi ? Sur l'activité sexuelle, si, mais il n'aurait pas d'iniqué. Il n'aurait pas d'iniqué. Non, même moi. Mais non. Non, c'est... Eh oui, c'est une pièce... Là, il y a effectivement des emmerdes avant, mais c'est aussi une pièce sur l'amour paternel et l'amour filial, d'ailleurs. Là, on est en... Alors, la dernière, à ce jour, c'est une pièce assez vacharde aussi, celle-là. C'est une comédie dramatique, pour le coup, ça, tout à fait, qui s'appelle donc Noël Joyeux, et qui date de 2016, et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été mise en scène. Non, non, il y a une production en cours. Elle peut l'être. Normalement, en début d'année prochaine, oui. Alors, Noël Joyeux, c'est une pièce sur la mauvaise conscience. Ça commence comme ça. On a affaire à deux personnes qui ont une soixantaine d'années, qui sont retraitées, qui vivent bien, d'ailleurs, qui s'entendent bien aussi. Nous s'exaspérons un peu l'un l'autre, comme très souvent les couples de longue date, mais plutôt gentiment. Et puis, voilà que, pris de mauvaise conscience, et après avoir vu tout ça à la télévision, sauf erreur, le mari, qui s'appelle Christian, a une idée pour les fêtes de fin d'année. Racontez-nous ça. C'est le 24 décembre, le midi. Ils ont un premier Noël où ce couple-là de jeunes retraités bourgeois de province, gentiment cato, assez classique, n'ont ni enfants ni petits-enfants. Et lui, en suivant une émission, il découvre qu'effectivement, on peut aller chercher, proposer de partager un réveillon de Noël chez soi avec une vieille dame ou un vieux monsieur dans une maison de retraite, ce qui est une réalité. Et elle a très envie de ça, parce qu'elle beaucoup moins, parce qu'elle se disait, enfin une soirée un peu amoureuse, où on n'est pas obligé de faire des cadeaux, de bouffer de la dinde, justement, et on va faire ce qu'on veut. Et puis lui, lui, l'argument imparable, il dit, ah, ma mère est morte, enfin sa mère est morte il y a quatre mois, il dit, j'aurais adoré si j'étais pas là que quelqu'un fasse ça pour ma mère. Bon, moi, évidemment, elle est un peu acculée, parce qu'elle est quand même pas, elle dit, bah, ok, allons chercher la vieille dame. Voilà, donc, ils invitent une vieille dame à passer la soirée de Noël avec eux. Et c'est, voilà, c'est une vieille dame avec un petit côté tati Daniel obsédé par la mort, comme beaucoup de gens, et particulièrement les gens qui n'en sont pas loin, qui forcément leur foutent un cafard monstrueux et leur pourri le réveillon. Et au moment où, à la fin de l'acte 1, je crois, où on se dit, ou même lui, on ne peut plus, il a presque envie de la buter, elle lui dit, bah, j'appelle juste, et elle lui dit, ah, bah, au moment où elle dit, je vais partir, parce qu'en plus, elle n'aime pas chez eux, il n'y a pas de sapin, justement, ils n'ont rien fait, donc elle a le cafard, elle aussi, tout le monde a le cafard. Donc, elle dit, ah, bah, j'ai eu, si vous voulez, et elle dit, ah, bah, j'ai sa meilleure amie, je vais la rejoindre, bah oui, rejoignez-la, rejoignez-la, oui, oui, on va vous ramener, on n'en peut plus. Et elle dit, ah, bah, elle est d'accord, quoi, bah, du coup, je vais proposer de venir. Donc, ils sont comme des cons, deux cons à partir de la deuxième année, qui ne vont pas avoir une tati Daniel, mais deux. Voilà, sachant que la deuxième est beaucoup plus, moins petite chose qui est proche de la mort, mais plus gendarme militaire. Oui, oui. Alors, lisez-nous, Clémence, la personne, la femme s'appelle Marie-Claude, et la première de leurs pensionnaires en cette soirée particulière du jour de Noël s'appelle Monique. Et j'aime bien leur dialogue, là. Ça, je ne l'ai pas lu récemment. À partir de... J'ai mis un truc au crayon. Ah, oui. Donc, oui. Oui, donc, c'est Monique, la vieille dame qui commence et qui dit à Marie-Claude, c'est vous dire si j'en ai vu de la tristesse dans ma vie, j'étais au premier rang de l'orchestre, comme on dit. Les dégâts causés par la mort, on n'a pas idée. Ah bah si, quand même, on a une petite idée, hein. Non, mais il ne faut pas croire, j'ai des souvenirs très joyeux avec mes collègues de travail. Le faux soyeur, les employés des pompes funèbres. À force de croiser des gens qui pleuraient, on a appris à beaucoup ir entre nous. Vous savez, comme une soupape, les cimetières peuvent être des endroits très joyeux, au final. Mais c'est possible. Et puis le calme, j'aimais ça, le calme dans un cimetière, vous n'avez pas idée. Ah si, j'ai une petite idée aussi. J'espère que je ne vous ennuie pas avec toutes mes histoires. Pas du tout. Marie-Claude est plombée, Monique se sent mieux. Et alors, vous faisiez quoi, vous, Marie-Claude, vous avez travaillé ? Je travaille encore, figurez-vous. Ah, très bien, c'est courageux à votre âge. Ça, vous me donnez quel âge ? Je ne sais pas. Allez-y, dites-moi. Ah non, je suis très mauvaise pour deviner. Ah si, dites-moi. J'en sais rien du tout. Et puis, en plus, je ne voudrais pas vous vexer si je me trompe. Donc, dans ces cas-là, vous faites comme moi, vous prenez de la marge. Vous imaginez l'âge que vous me donnez réellement et vous le baissez de 10 ans. Moi, je ferais semblant de vous croire et vous, vous êtes sûr de ne pas me vexer. Alors, ah, c'est très astucieux, ça, très bien. Alors, attendez. Ça y est, 53. Tête de Marie-Claude, très blême. Monique, ce n'est pas ça. C'est exactement ça. 53 ans. Ah, pour une fois, je suis tombé pile. Ça fonctionne drôlement bien, votre technique. Oui, très bien. Voilà. Alors, là, on a eu deux des quatre personnages. Donc, l'hôtesse Marie-Claude. Oui, Marie-Claude et sa première invitée, Monique. Et là, je voudrais, Clément, qu'on fasse connaissance des deux autres. Donc, du mari, Christian, et de celle qui va se joindre à cette intéressante compagnie et qui s'appelle Jeanne. Alors, voilà, je me suis un peu emmélié les pinceaux, mais voilà. C'est un peu plus loin dans la pièce. Ah oui, donc, ça, c'est quand Jeanne arrive. Ah oui, c'est ça, c'est d'accord. Donc, Christian vient de se retaper l'aller-retour monstrueux, sous la neige, maison de retraite qui est à Vain-Bornes. Il est très, très, très de bonne humeur. Et donc, il fait, il entre avec la nouvelle pensionnaire de la soirée. Entrée, Jeanne. Ah, ça y est. Non, donc, Marie-Claude dit, ah, ça y est, vous voilà. Jeanne, ah oui, c'est pas trop trop, que c'était long, que c'était long. Déjà, j'ai attendu plus de trois quarts d'heure au tilleul que la voiture arrive. Christian, c'est pas la porte à côté. Jeanne, à un moment, j'ai cru qu'il m'avait oublié. Vous aviez changé d'avis. D'ailleurs, j'aurais compris, le vieil à la maison, c'est un drôle de cadeau dans elle que vous faites. Monique, vous allez voir, c'est un sacré numéro, Jeannette. Marie-Claude, oui, j'ai l'impression. Bonsoir, Jeanne, je suis Marie-Claude. Bonsoir, Marie-Paul. Claude, qui est Claude ? Vous voulez que je débarrasse ? Marie-Claude, t'essaieras quand même de ne pas écraser un an. Merde, je me trompe de page. Je vous débarrasse. 35, 36, 36. Non, je me pose. Il en manque une. Ah non, la 36 est là. Je me disais, disons, c'est bizarre. Vous voulez que je vous débarrasse ? Jeanne qui se prend pour une princesse haut de son foulard d'un geste théâtral, l'étant les bras, afin que Marie-Claude lui enlève son manteau comme une domestique le frais. Sous son manteau, Jeanne a une robe de soirée. Monique, disons, qu'est-ce que t'es élégante, ma Jeannette ? Ah ben, c'est pas tous les jours Noël. Mais je la connais pas, cette robe, elle est magnifique. Ah oui, mais j'ai eu froid, j'ai eu froid. Tu as froid ? Dans la voiture en venant, froid. C'était horrible, ce trajet, horrible. Marie-Claude engueule son mari, t'as pas mis le chauffage ? Au maximum, il pouvait pas être plus à fond, j'ai cru qu'on allait crever tellement il faisait chaud dans cette voiture, mais ça n'allait jamais, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, ça a duré tout le trajet comme ça. Monique, t'étais pas frideuse pourtant ? Jeanne, pas particulièrement, mais il y a une mauvaise répartition de la chaleur dans cette voiture. Monique, ah bon ? Je crois que c'était une auto haut de gamme. Ah non, c'est l'entrée de gamme de chez Mercedes. C'est un bon modèle, mais c'est pas la gamme de luxe. J'étais un peu contrarié au début, mais le principal, c'est qu'on soit arrivé. Mais Christian, contrarié, tu sais qu'elle est quand même montée derrière pour me faire passer pour son chauffeur. Non, si, si, elle a fait croire à toute la maison de retraite qu'elle était invitée au Noël de la mairie avec le gratin et qu'une voiture venait la chercher. Elle a fait ça ? Tu m'aurais vu sous la pluie en train de l'installer comme la reine d'Angleterre. Elle est rigolote. Jeanne, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que c'est un tout petit sapin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un bonsaï ? Oui, oui, elle est très rigolote. Vous allez voir, elle est drôle ma Jeannette. Oui, oui, elle a l'air, oui. Jeanne, qu'est-ce que ça sent ? C'est du bar, du bar au girol. Ah, c'est bon ça. Du poisson à Noël, c'est bizarre, vous n'aimez pas le dinde, vous ? On s'est dit que ça changeait un petit peu, c'est léger, c'est très fin, vous n'aimez pas ça ? Bon, ça ne fait pas très Noël. Monique, tu sais, Jeannette, que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de sapin du tout. Christian, attends, mais Jeanne n'est pas emballée par les propres visites. Non, si, 38. Jeanne, il n'y en a toujours pas. Il y a bien une espèce de petite fougère qui clignote devant moi, mais je ne vois pas de sapin. Je vous avais dit, elle est tordante, Marie-Claude, oui, de plus en plus. Bon, je retourne m'occuper de mon bar. Vous voulez que je lave les verres ? Pardon ? Vous voulez que je lave les verres du bar ? Non, je parlais du poisson, je plaisantais. D'accord, bien sûr, le bar. Le bar, oui, oui, bien sûr. Christian, Jeanne, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un massage des pieds, j'ai affreusement mal aux pieds, vous permettez ? Jeanne enlève ses chaussures un temps. Alors, je pensais plutôt à ce qui vous ferait plaisir à boire. Alors, j'ai du whisky, du vin, j'ai du porto, du martinet, de l'eau pétillante, du jus de pamplemousse, du jus d'ananas, de la limonade. Vous me dites ce qui vous tente, vous m'arrêtez. Christian attend, mais Jeanne n'est pas emballé par les propositions. J'ai du champagne aussi. Maintenant qu'on est au complet, on va s'ouvrir une bouteille de champagne, une coupe de champagne. Ah oui, avec plaisir. Allez, c'est parti pour les bulles. Et puis voilà. Mais elle va prendre le pouvoir, Jeanne. Elle devient, elle a même des gestes incroyablement violents. Elle va prétendre d'ailleurs récupérer les bijoux de famille. Enfin, c'est invraisemblable. Ouais, ouais. Et bon, on peut rassurer nos amis, ça va quand même se terminer. C'est-à-dire qu'elles vont finir quand même par quitter la maison. Et le couple vedette, si on peut dire, Christian et Marie-Claude, se retrouvent tous les deux, la tempête étant passée. Mais ça, c'est comme ça chez vous. Au début, tout va bien. Le calme prévaut. L'incident fatal arrive. Ça monte. Et puis à la fin, la tempête est passée. Et les rapports redeviennent. Là, en l'occurrence, oui. Par exemple, sur une semaine, pas plus, la tempête est passée. Mais il y a un couple qui a explosé. Mais... Ouais, ouais, je sais. Moi, j'aimais bien, là, que ce soit un conflit de génération entre 3e et 4e âge, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu. Et puis, après, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, faire une pièce de théâtre qui se passe un soir de Noël, on en connaît une. Elle a quand même pris le pouvoir. Rien que ça, c'est beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, mélange le Père Noël est une orduire et tati Daniel. Et puis, voilà, on va parler de Guitry et de Fédo. Et puis, comme ça, il fallait me coucher. Mais, en fait, cette pièce, c'est ce que je vous disais avant, c'est tiré d'une histoire vraie. Le démarrage. C'est ma maman qui m'a raconté cette anecdote que des amis lui ont raconté à qui c'est arrivé. Et ma mère m'a dit, on a une histoire géniale, il faut que tu fasses une pièce. Alors, je me suis dit, ouais, ouf. Et elle m'a dit ça. J'ai dit, ouais, c'est super. C'est les deux tati Daniel, un soir de Noël. Et des copains à eux, voilà, de 70 ans, qui ont vraiment, lui, alors je ne l'ai pas fait parce que c'est pour le cinéma, mais lui est sorti de la messe de Noël du midi le 24 décembre. Et c'est pour le coup le curé qui disait, vous pouvez. Et il s'est dit, j'y vais. Et eux, c'était un repas, un repas le midi. Et effectivement, quand il était allé à la maison de retraite, limite, elle s'est forcée à venir alors qu'elle avait accepté. Il passait pour un type qui forçait une vieille à rentrer dans sa voiture, ce qui n'était pas le cas. Lui, il va dire, bon, je veux bien venir avec vous, mais je prends ma copine. Donc moi, je me suis dit, ça me suffit, ça me va. Je vais le faire en deux temps. Je vais le faire le soir. Ça m'amuse plus que la deuxième copine arrive plus tard pour remettre un coup de boost sur l'histoire. Mais effectivement, et du coup, j'ai dîné avec ces gens-là en leur disant, vous voulez bien maintenant me raconter tout pour voir ? Je dis, moi, j'ai envie de raconter ça au théâtre. Et du coup, cette pièce-là, pour le coup, ça a été assez facile, mais assez évident. Mais nous, on a très envie de la voir. Moi aussi. Surtout que je sais que, peut-être dans 10 ans, mais là, je ne vais pas la jouer, je suis un peu jeune. Mais en la lisant comme ça, j'espère que je ne sais pas. Il faudra que je la remonte dans 10 ans pour jouer Christian. Eh bien, c'est très bien. Merci, Clément. On se retrouve à la rentrée, à la renaissance. Ah ben oui, moi, je n'y serai pas tous les soirs, mais je vais y aller un peu. Je vais y avoir ça, puis je suis sûr que ça va nous paraître limpide. Je l'espère. Pour l'instant, c'est encore très abstrait. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très, très... Et on va aller boire un verre là-haut. Merci. Merci beaucoup. Et en plus, elle est partie, mais j'étais très touché et ému d'être présenté par ses Gonti. Parce qu'elle a mis en scène le lien cette année de François Végozot, qui est vraiment ma pièce préférée de l'année. Voilà, donc on a parlé de ça. Merci.